Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le menu d'accueil de Wolfenstein The New Order Un jeu développé par Machine Games édité par Bethesda qui est sorti le 20 mai 2014 On est ici sur PC mais c'est aussi un jeu qui est présent sur console et on est dans son vidéotest Et oui donc bienvenue sur le menu principal de Wolfenstein The New Order Donc c'est le nouvel épisode de la série Wolfenstein Ça fait longtemps qu'on les avait vus alors le dernier épisode n'était pas super bon Et c'était surtout il y a très longtemps Voilà c'était il y a très longtemps Là Bethesda a repris le bébé et a mis un nouveau studio en fait sur le coup Et donc tout de suite présentation du menu c'est très simple Il n'y a pas de multijoueur voilà ils ont décidé de garder on va dire ce que faisaient les meilleurs jeux de l'époque C'est à dire le solo et que le solo Donc reprendre donc bien sûr c'est pour reprendre la partie en cours Nouvelle partie, les chapitres qu'on va vous faire tout à l'heure Les bonus qui sont assez nombreux dont les codes secrets qu'il faudrait ramasser durant les niveaux Vous voyez quand même qu'il y a pas mal de codes secrets à récupérer La collection pareil avec des trésors à récupérer dans les niveaux Les personnages que vous rencontrez, les lettres à récupérer enfin il y a pas mal de contenu très intéressant Très intéressant dont les musiques en fait retravailler un petit peu pour faire genre que c'était fait par des nazis et tout ça Donc tout de suite une petite sélection de chapitres Donc on va faire le troisième par exemple Voilà, histoire de pas faire le début, histoire d'être un petit peu avancé Voilà, c'est ça Alors juste regardez, juste pour rigoler, c'est les modes de difficulté en fait Le très facile c'est je peux jouer papa Puis vous voyez avec les... L'expression du visage C'est quand même très intéressant, on va faire amenez-vous C'est le mode normal, c'est comme ça que j'ai fait le jeu Et c'est déjà pas mal Et c'est déjà pas mal Alors Wolfenstein's in order, Wolfenstein c'est un nom qui doit taper dans la tête de tout le monde un petit peu Evidemment c'est l'ancêtre des FPS avec Doom C'est lui qui a amené avec Doom le genre à ce qu'il est Pas ce qu'il est aujourd'hui parce que ça a bien évolué depuis Mais disons qu'il a sorti le genre de la torpeur et qu'il l'a mis à un niveau Et qu'on a fait quasiment l'un des genres majeurs aujourd'hui du monde du jeu vidéo Et puis voilà, Wolfenstein y'a vu des épisodes après, 2-3 épisodes Alors c'était vieux, je vous parle de ça, ça a au moins une vingtaine d'années Et puis bon, plus rien, finalement la série a été morte On est passé au niveau des FPS Le FPS a évolué, il y a eu Half-Life qui est arrivé Il y a eu Halo qui est arrivé Il y a eu Call of Duty Modern Warfare qui est arrivé Et on en était un peu resté à Call of Duty Modern Warfare Je dirais pour tout ce qui était FPS quasiment de guerre Mais même FPS tout court Avec des jeux au solo assez médiocre Très scénarisés, des trucs très hollywoodiens Bon, y'a eu quelques jeux qui arrivent à faire leur trou parmi ceux-là Quelques FPS qui arrivent à faire leur trou On citera notamment la série des Métro Métro 2033 et Métro Last Light Ou encore la série des Bioshock Qui font un très bon boulot Et donc ce Wolfenstein arrive Beaucoup plus dans cet esprit-là Cet esprit des Métro Last Light et 2033 ou Bioshock C'est-à-dire dire, comme tu l'as dit, y'a pas de multijoueur C'est, voilà, on arrive avec un jeu C'est solo les gars Y'a pas de, oui on va faire des mods machin Non, non, on file une histoire Une histoire qui est plus ou moins longue Mais en tout cas on file une histoire qui est du contenu Et on va bosser là-dessus Voilà un petit peu la présentation du bonhomme Alors d'abord, ce qu'on a à en dire Première chose, gameplay On va poser les bases Parce que ce jeu rayonne par son gameplay Un gameplay old school Et un gameplay complètement fun Voilà, c'est du Wolfenstein C'est-à-dire que Wolfenstein C'est pas, voilà, comme on a dit Call of Duty ou Battlefield Où ça veut aller dans le réalisme Où ça veut aller du côté très Comment je pourrais dire Voilà, où on a 10 millions de balles On s'en fout, y'a des explosions partout Là on est vraiment dans le jeu un petit peu old school C'est-à-dire très couloirisé Y'a pas de soucis là-dessus Mais aussi très fun Par son côté complètement irréaliste Et complètement assumé en fait C'est-à-dire qu'on va avoir Deux fusils à pompe dans les mains Deux mitraines dans les mains Deux bazookas dans les mains Ça gêne personne On a 50 armes sur soi On a énormément de munitions On a des armures On a une vie qui arrive à plus de 100 Avec les différentes façons de se soigner Qui nous améliorent notre vie Tout ça On a les atouts Qui améliorent notre armure Qui améliorent notre façon de faire Qui améliorent aussi notre gameplay En ajoutant par exemple Le lancer de couteau Ces choses-là Voilà C'est vraiment du old school En fait Ça se ressent C'est-à-dire que C'est-à-dire que C'est pas vraiment descriptible Comme ça à la voix Mais c'est quand on joue On se dit Ok Là on est sur du old school On n'est pas sur un jeu Où ça avance Ça avance rapidement Mais aussi il y a des phases Un peu chiantes Machin Non non On est tout le temps dans le On est dans le bourrin On est dans le démembrement On est voilà On est dans le pétage d'ennemis En fait Tout simplement C'est ça le Le old school C'est pas que des explosions Et que Ah bah regardez C'est des beaux graphismes On n'est pas du tout là-dessus On est vraiment sur un gameplay Poupou Tu prends la manette Et tu t'amuses Et c'est du fun complet quoi Ouais Et puis oubliez tout simplement Tout ce qui est QTE Et ce genre de choses là Et où on vous dit Ah tire sur le pilote de l'hélicoptère Tu tires Et hop Ça déclenche une cinématique Ou quoi que ce soit On est à fond en jeu Alors même si là Il y a une bonne cinématique Mais bon Derrière Enfin Il y a d'ailleurs Des très gros cinématiques On en reparlera Mais au niveau du jeu Enfin Encore Quand on dit old school Faut bien comprendre J'ai dit Au Wolfenstein C'est à 20 ans On n'est pas revenu 20 ans en arrière Bien loin de là Mais vous voyez en bas de l'écran Justement A ce moment là On a une barre de vie Là tu as à ce moment là 100 points de vie Et 0 points d'armure Donc une barre de vie Et des points d'armure Aujourd'hui Dans le monde du jeu vidéo Dans le monde du FPS Ça n'a aucun sens Qu'on soit tous bien d'accord Aujourd'hui on n'a plus de barre de vie Aujourd'hui c'est Je prends quelques balles Mon écran devient rouge Je me planque Mon écran n'est plus rouge Et donc je suis vivant Là On a des points de vie C'est à dire que Quand nos points de vie sont à 0 On est mort Et quand ils sont à 10 Ils sont à 10 Point Il n'y a pas Je me planque Ça va remonter Non non Voilà Tu as une barre de vie Il y a un système Qui permet de remonter Mais remonter par cran Par palier C'est à dire que Tu ne peux pas dire Allez je me planque Je vais remonter à 100 Pour la 100 de vie Non ça ne marche pas On a des trousses de soins On a des armures à récupérer Ce sont des choses Qu'on ne voyait plus Dans le FPS On a un déplacement Qui est extrêmement rapide Et pareil Trop parfois en fait Oui c'est ça On se dit peut-être trop rapide Mais c'est quelque chose C'est tout un tas de choses Qu'on ne voyait plus Dans le FPS Ça n'est pas revenir 20 ans en arrière Mais c'est simplement dire Les gars attendez On va juste enlever Toutes les explosions Le FPS Ce n'est pas faux des explosions En bordel Non non Le FPS C'est je t'envoie des ennemis Par pelletée de 15 Et en face Tu balances Tu balances la sauce Avec une puissance de feu Et c'est ce que je disais Non seulement c'est old school Mais c'est du fun en barre Oui C'est une puissance de feu Et la bande son Fait aussi que Tu as une puissance de feu Juste phénoménale Le travail qui a été fait là dessus Alors moi j'ai joué à la manette Donc voilà A la manette On ressent beaucoup plus Moi Ce jeu là Je ne comprends pas Les gens qui vont jouer avec la souris Parce que la souris Tu n'as pas de vibration Tu n'as pas de truc De dire J'appuie sur la gâchette Sur la gâchette Non non Tu n'auras pas ça sur la souris Avec la manette L'avantage Alors je vais essayer de passer Voilà Parce que c'est une scène importante Avec la manette Tu as l'avantage D'avoir le tremblement Tu as la gâchette Tu dis Vas-y J'appuie sur la gâchette Pas 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 Tu as vraiment la sensation D'appuyer sur une gâchette d'arme En fait C'est vraiment énorme Honnêtement Voilà Le fun Est présent Du début jusqu'à la fin Et le fait Qu'il y a du couloir Mais aussi des endroits Un petit peu pour passer En infiltration Tout ça Augmente le fun C'est à dire que Des jeux comme Call of Duty Ou Battlefield Il y a du couloir Ça te fait chier Parce que c'est réaliste Enfin ça se veut un peu réaliste Call of Duty beaucoup moins Mais Notamment Battlefield Ça se veut réaliste Tout ça Mais tu as des couloirs Donc tu te dis Ouais putain c'est chiant Là non Ça se prend pas la tête C'est à dire que C'est du fun Tu sais très bien Que tu vas avoir du couloir Même si Je trouve qu'ils ont fait Quand même pas mal de boulot Sur le level design Pour avoir autre chose Que des couloirs Mais C'est du couloir Pur et dur Tu avances Et tu butes Et c'est ça Le plus important du jeu C'est le fun Que procure le jeu Juste en tuant Des mecs Oui puis même si Tu es dans un couloir Tu n'es pas poussé Comme on dit tout à l'heure Call of Duty Et Battlefield Qui sont entre guillemets Les modèles Malheureusement De ce genre de jeu Qui t'obligent à aller de l'avant Ou faut que tu suives Quelqu'un Ou t'es tout le temps En train de courir Ou quoi que ce soit On est là aussi Sur un jeu Qui prend son temps Où tu restes parfois T'arrives dans des arènes En fait par rapport aux ennemis Et tu restes dans une arène Très longtemps Par rapport à l'ennemi Et faut que tu planques Il faut que tu fasses gaffe Même si c'est du bourrinage Même si c'est Parce qu'on l'a dit Il y a une puissance de feu C'est démoniaque C'est un jeu Qui prend son temps C'est ça aussi Le côté old school C'est le côté excellent Tu l'as dit aussi Ça permet une très bonne transition Tout ça C'est sublimé Par une bande son D'une qualité Vraiment remarquable La bande son Ça se détache toujours En trois parties Un doublage Un bruitage Et une musique générale Le doublage Est excellent Franchement Excellentissime Même les doublages secondaires Ou quoi que ce soit Des messages que tu récupères Moi j'ai trouvé Que c'était vraiment Un travail phénoménal Alors par exemple On a la voix De notre personnage Principal Donc c'est le Black Soly C'est la voix Qui a été utilisée Dans XCOM Alors pour vous dire Non je ne sais pas Honnêtement Je ne sais pas Mais c'est une excellente voix Même si parfois Dans le jeu Elle est un peu trop grave Ce qui est un petit peu dommage Par exemple Il y a une voix aussi C'est la voix officielle De Olivia Wild Donc une actrice américaine Donc c'est pour dire Quand même il y a eu Il y a eu un sacré casting Je ne vais pas y arriver Il y a quand même eu Un sacré casting Pour les voix Et ça fait plaisir Parce que bon Des voix françaises Aussi bonnes Franchement c'est assez rare Et notamment dans un FPS Franchement c'est vraiment cool Donc un doublage De très bonne qualité Mais vraiment de très bonne qualité Il faut le souligner Un bruitage Tu l'as dit Quand tu as les armes à feu Tu tires avec une arme Tu as la sensation De tirer avec une arme C'est peut être con à dire Comme ça C'est vrai que tu prends La phrase hors contexte C'est con à dire Mais dans combien de jeux Est-ce que vous tirez Avec un flingue Et que vous avez l'impression D'avoir un pistolet à eau Dans les pattes Sans déconner Ou un vieux jouet à friction Non Là tu tires avec l'arme Tu as une déflagration Et chaque arme A son brutal Et chaque machin Voilà C'est excellent Un bruitage d'ambiance aussi T'entends les nazis Qui parlent Les machins Ça parle allemand C'est vraiment phénoménal Et je dis Un travail sur les musiques Rien que la musique Dans le menu Moi je Juste je reste dans le menu Pour écouter la musique C'est du gros métal C'est de la maladie Ce truc Tu l'as dit aussi Par rapport au bonus On récupère des chansons Parce que Donc le jeu C'est les nazis Ont gagné la guerre Et donc Le monde S'est déroulé Et donc par exemple Les Beatles Ont existé Mais sous forme nazie Ils ont dû se convertir Au nazisme Pour pouvoir exister Et c'est très drôle Ils le disent Clairement comme ça Mais ce qui est très drôle C'est qu'ils ont pris Une chanson des Beatles Et l'ont transformé En allemand Pour la faire De façon nazie C'est un travail Quand même Qui a été fait Enfin voilà Une bande son Tout bonnement Sublimissime On a aussi Avec la bande son Un moteur de jeu Qui est l'IDTech 5 Fameux moteur de jeu L'IDTech Parce que c'était Le moteur de Wolfenstein Et de Doom A l'époque Qui a beaucoup évolué Un moteur Qui est phénoménal Que toi tu dis Finalement Un moteur Qui apporte des choses Nouvelle génération Next gen Notamment dans le Comment Dans le travail Par rapport au Cassage de caisse Et au découpage Que tu peux faire Dans les caisses Clairement dans le jeu En fait on aura Une façon de découper En fait Certaines Certaines Surfaces En fait Alors je Enfin Il y a par exemple Un grillage Ou alors Une espèce de Petite plaque métallique Pour découvrir des choses Des caisses en fait En métal Et en fait On coupe comme on veut Alors là J'ai pas l'art Mais je peux pas vous montrer Mais on découpe comme on veut C'est à dire Si tu veux faire un rond Tu fais un rond Si tu veux faire un carré Tu fais un carré Si tu veux faire la tête de Mickey Tu fais la tête de Mickey Il n'y a pas de soucis Et l'avantage de ce truc là C'est qu'on peut se dire Ouais Une fois que la cinématique est passée Ca va refaire en par défaut C'est à dire Un vieux carré pourri Déjà fait par les développeurs En avance Mais non 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 Puisque quand on revient après Dans le Où on a fait en fait Dans le niveau Ou même Après quand on est dans une planque On a des caisses comme ça Qu'on découvre En faisant des carrés Ou des ronds Comme vous voulez Quand on revient après Dans la planque Après un niveau Et bien La façon Dont c'est découpé Est restée C'est à dire C'est vraiment Votre façon de découper Même chose par exemple Pour les corps Qui restent Même si on revient Après coup Longtemps après Les corps restent A la place de société Ouais c'est ça Alors bon T'auras peut-être 2-3 bugs Parce que bon Le moteur est encore A développer Et encore à finir Parce que T'as quand même Des bugs parfois Avec les corps Tout ça Donc il y en a 2-3 qui vont peut-être Disparer Si tu les titilles un peu Mais honnêtement Les corps je les ai toujours Vus rester Même en passant 10 minutes Tu repasses 10 minutes Après boum Ils sont toujours là Et ça c'est C'est vraiment un truc Qui est vraiment classe Ça reste en mémoire En fait Et ça c'est un truc Neggène Alors peut-être Que certains jeux Le faisaient déjà Sur Sur Current On est d'accord Mais là c'est vraiment présent C'est vraiment bien fait Et puis c'est le sentiment Que ça donne Le sentiment Qu'il y a du détail Qu'il y a du travail Que c'est pas juste un jeu Où ils ont dit Regardez On vous fait des belles explosions Regardez les explosions Et regardez pas trop ailleurs Parce que c'est souvent ça Quand on te fait une belle explosion C'est un peu le coup du magicien Regardez ma main droite Et je fais le tour dans la main gauche Là non Regardez les détails les gars Regardez les Vous pouvez regarder les détails Parce qu'on les a bossé On a bossé là dessus Alors là on a parlé Un petit peu De tout ce qui faisait La technique du jeu On a parlé Bon même si on a parlé Du gameplay Et du ressenti Que t'avais du gameplay Mais ce Wolfenstein Là où il est excellentissime Et je pèse mes mots Voilà franchement Je dis pas ce genre de phrase Pour tous les jeux Ce Wolfenstein Où il est excellentissime C'est parce qu'il a du coeur Et notamment du coeur Dans son ambiance Et dans son scénario C'est violent C'est glauque C'est assumé On te parle de nazis Qui ont gagné la guerre C'est pas les bisounours Voilà Ah bah clairement Je veux dire On est en pleine guerre Et le jeu Et le jeu l'assume totalement Alors voilà Le scénario C'est vraiment Les nazis ont gagné Comment en fait Et le monde Après les nazis Et tu t'aperçois Qu'il y a du béton partout Que la vie change complètement Et c'est vrai Que le scénario Alors même s'il n'est pas exceptionnel On est d'accord Sur le concept Et tout ça De dire Les nazis ont gagné C'est pas exceptionnel A t'en être impressionné C'est pas dingue d'originalité Mais par contre C'est très bien fait C'est à dire Que les développeurs Ils ont assumé leur choix De dire Les nazis ont gagné Ils ont travaillé Leur sujet En faisant des scènes En fait Bah vous avez pu voir Tout à l'heure Les cinématiques Sont quand même Vachement longue Et en fait Il y a pas mal de cinématiques Vachement violentes aussi Voilà c'est violent Voilà on y va pas Avec le dos de la cuillère Ils cachent rien du tout Et ça c'est vraiment Un truc qui est vraiment Très classe C'est pas tous les jeux Qui peuvent se permettre ça Ils montrent tout C'est à dire Tu tues un nazi Bah tu vas tuer le nazi Mais d'une façon Très Tu lui tranches la gorge Tu lui tranches la gorge Y'a la carotide qui sort Exactement Et pourquoi ? Parce que voilà T'es contre les nazis Et les nazis sont des enfoirés On va dire Et très clairement Bah le personnage Te le fait ressentir Que ce sont des enfoirés Et enfin Dès le début C'est comme ça Dès le début T'as un choix à faire Soit tu tues l'autre Soit tu tues ton pote Enfin C'est vraiment énorme Au niveau du scénario C'est très bien travaillé T'as une espèce d'histoire D'amour T'as tout en fait Comme un film C'est exactement La puissance d'un film Hollywoodien Qui est mis dans un jeu vidéo Où t'as des phases Vraiment Bah très puissante Où tu tues des nazis Honnêtement Le scénario Est super bien travaillé C'est très fort en émotion Un bon moment à passer C'est très bien écrit Et même si Comme tu l'as dit C'est pas dingue d'originalité On est d'accord Il y a les gentils d'un côté Il y a les méchants de l'autre On sait un petit peu Où est-ce que ça va aller Tout ça Mais c'est tellement bien fait C'est ça le truc C'est que par dessus Ce scénario un petit peu Bateau des gentils Et des méchants On te fait dire plein de choses Notamment par exemple Sur les avancées technologiques Des nazis Qu'est-ce qu'on fait Par rapport à ça Les nazis qui vont sur la lune Et ce genre de choses là On t'amène tout un tas de choses C'est pas simplement Allez je suis un gentil Je vais aller buter du nazi Et puis c'est bien Il y a quelque chose De beaucoup plus profond De beaucoup plus viscéral Quand on voit ce jeu Et vu que le côté Très glauque Et très violent Est assumé En fait on a vraiment Des phases Où même nos alliés En fait ils meurent Parce que généralement Dans les FPS Call of Duty etc Nos alliés Ils s'en foutent Ils prennent des balles Ils meurent jamais les mecs Alors bon Tu vas avoir 2-3 scènes Oui des fois Ils vont me dire Oui machin Il est mort dans Call of Duty à la fin Oui tu vas en avoir Mais là c'est tout le long du jeu Tu t'attaches au personnage Et là d'un coup Bim Il meurt Parce qu'il se sacrifie Pour toi Pour que tu puisses Faire la mission Et ça Je veux dire C'est super bien assumé C'est vraiment génial Souvent quand ça arrive C'est vrai que Je me souviens Dans un Call of Duty Il se passe ça Ça arrive souvent Dans les films américains Où Oh vas-y Laisse-moi sur le côté Je meurs La phrase héroïque Et puis la musique Qui arrive et tout ça Ça fait rococo en fait A force de le faire C'est-à-dire qu'on dit Voilà je sais bien Que ça va arriver Là c'est fait De façon assez réaliste En fait Le scénario est assez réaliste Ce qui fait que c'est poignant T'es pas là de dire Ok c'est le mec Il va te faire son discours Ou quoi que ce soit Le mec il a pas le temps De faire son discours Il claque Il claque Il a pas le temps De te dire Oh dis à ma femme Que je l'aime Non ça existe pas Voilà C'est un jeu Je disais C'est un jeu qui a du coeur Qui montre tout en plus Ouais c'est ça Il y a du coeur Il y a des tripes Il y a à manger dans ce jeu Il y a plus qu'un simple gameplay En plus de ça C'est super fun Mais il y a franchement Une force viscérale Dans ce jeu Qui fait hyper plaisir Je pense que ça s'entend Dans ma voix Et dans la tienne C'est aussi un jeu Rapidement Avec de très fortes cinématiques Disons tout ça Ce coeur là Il est agrémenté Par des cinématiques Que moi Je dirais des cinématiques Metal Gearien Je sais pas si ça existe Mais pour que moi J'en arrive à dire ça J'ai vu quelques passages C'est réellement C'est dantesque Comme des cinématiques Comme des passages De certains Metal Gear Solid C'est dire à quel point Les mecs ils ont été très loin Dans la mise en scène Dans la force C'est un vrai travail Ces cinématiques C'est pas juste histoire De montrer un truc vite fait Ou quoi que ce soit Enfin franchement C'est un pur moment A passer ce jeu En fait les cinématiques Sont quand même assez longues Mais justement Ils sont vraiment prenants C'est à dire que La plupart des FPS Ces cinématiques longues Tu fais bon allez Passe au gameplay Parce que là j'en ai ras le bol Et là t'as un QTE Qui te fait passer au gameplay Je sais pas pourquoi Et il est inutile Là non c'est vraiment T'as aucun QTE Et quand le jeu Enfin repasse La transition Pardon Se fait vraiment très bien C'est à dire que Par exemple Il est en train de prendre le café De toute façon La phase est disponible Sur internet officiellement Par Bethesda Mais le mec Il prend un café La transition Donc tu vois Dans la cinématique De vue de loin De caméra de loin Tu vois le mec Prendre le café dans la machine Et là boum T'as la transition Dans le jeu Où tu vois la main Prendre le café Mettre sur le plateau Puis hop Tu vas porter le plateau De café Honnêtement Les transitions Sont vraiment parfaites Les cinématiques Montrent vraiment Tout ce qu'il faut montrer Même les trucs dégueulasses Et j'en passe Tes amis qui meurent Toi Voilà Enfin C'est vraiment C'est vraiment énorme Le travail qui est fait Sur la narration Il y a de la recherche Pour les nazis Pourquoi la lune La recherche de la lunaire Alors bon T'as un scénario Qui est un petit peu chelou Aussi Avec Oui Ils ont découvert La technologie Grâce à une secte Ou je ne sais pas quoi Enfin voilà Je n'en dis pas plus Voilà Enfin Honnêtement C'est vraiment un bon jeu Un scénario Qui se laisse Apprécier Qui se laisse comprendre Qui n'est jamais ennuyant Avec les phases de gameplay Complètement bourrin Et vas-y Que je t'en fous Plein de la tronc Honnêtement Voilà C'est une tuerie En plus de tout ce qu'on a dit Parce que c'est pas fini non plus Pour les points positifs Vous voyez qu'il y en a énormément Pour ce Wolfenstein Qu'on a absolument adoré Et qu'on vous conseille bien entendu C'est que c'est un jeu Qui a du contenu Il ne se moque pas de nous Alors tu l'as fini en combien ? Une quinzaine d'heures ? Je l'ai fini en Ouais 12 heures à peu près Ouais Dans ces jeux là Je pense même 12 bonnes heures T'es mort quelques fois T'as dû te reprendre quelques fois Donc c'est pas dingue Comme temps de jeu Mais c'est largement plus Que les normes actuelles Entre guillemets On parlait tout à l'heure De Call of Duty Ou de Battlefield C'est le double C'est voilà Et surtout tu l'as fini T'as fini le jeu Tu l'as quand même bien fait Tu l'as fait proprement Tu l'as pas torché Et t'as fait que la moitié du jeu T'es terminé avec 54% 53 ouais Ou 53% Il y a énormément de choses à faire C'est un jeu Vous avez vu Talkman l'a fait en mode moyen Il y a deux niveaux de difficulté au dessus Déjà en mode moyen Faut vous arracher Parce qu'il y a des moments Vous avez des boss Le boss de fin C'est un vrai boss de fin C'est à dire que Vous finissez le jeu Vous avez plus que deux points de vie Et mon dieu C'est horrible C'est dur C'est comme on l'a dit C'est old school Voilà Ça se moque pas de vous Au prix que c'est C'est une tuerie On aura juste un petit point négatif A lui reprocher rapidement On va aller très rapide dessus C'est tout simplement Techniquement Il est pas au top level Du top niveau Alors là on a dit On est surpaisé Même si tu joues à la manette On est sur PC T'es dans une configuration élevée Je crois Non enfin moyen Je sais plus Enfin bon T'es pas en très faible Donc on est on va dire Grosso modo dans une moyenne Le jeu est joli Soyons honnêtes Le jeu est très loin d'être moche Mais on se dit juste Voilà Avec plus d'argent Si messieurs d'Activision Ou messieurs d'Electronic Arts Savaient mettre leur argent Ils pourraient nous faire un jeu Comprenons-nous bien C'est déjà une tuerie Mais un jeu qui deviendrait Une référence Comme l'avait été Wolfenstein le premier Je pense que l'idée tech Il est encore à développer C'est-à-dire que L'idée tech c'est plus On fait des petits détails Qui font Qui font Neggen Comme on a dit Les caisses La mise en mémoire De ce que tu fais Des choses comme ça Je pense que C'est vraiment le truc De l'idée tech Techniquement C'est pas moche On dit pas que c'est moche Parce que c'est quand même Très appréciable Le démembrement C'est incroyable Le démembrement C'est très réaliste Mais c'est vraiment C'est pas au top niveau De ce qu'on fait aujourd'hui En 2014 C'est juste ça Et vous voyez Que c'est vraiment très peu Et qu'on arrive largement A en passer Parce que la technique Ca ne fait absolument rien Dans un jeu Encore moins dans ce Wolfenstein The New Order Développé par Machine Games C'était leur premier jeu A Machine Games On espère franchement Qu'ils vont revenir Voir même avec plus de budget Faut savoir qu'ils ont mis 5 ans à développer le jeu Ah bah voilà Tu mets le temps Ah bah ça se ressent C'est un jeu Qui est fait avec le coeur C'est édité par Bethesda Sorti le 20 mai 2014 C'est dispo sur PC Xbox 360 PS3 Je crois aussi sur Next Gen PS4 Xbox One Oui 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 Donc vous avez pas Aucune raison de pas y aller Même si vous aimez pas le FPS Blablabla Je veux pas savoir C'est un jeu Du tonnerre de dieu Ca a du coeur Ca a des trip Et ça fait plaisir Et ça fait plaisir De jouer à ça Après une bonne journée De travail Je peux vous dire Que ça détend Mais alors vraiment Et bien voilà C'est les mots D'un professionnel Là voilà On espère que vous avez apprécié Que vous allez acheter Ce jeu court Courrez de l'acheter Il faut qu'il se vende Franchement Vendez le à vos amis Je m'en fous Vous l'achetez par palette entière On espère que vous avez apprécié On vous dit la prochaine Salut